Le 1396 est un amendement que je présente qui vise à clarifier le régime de fiscalité des crypto-actifs. J'avais déjà présenté cet amendement lors de la première partie, il m'avait été indiqué qu'il fallait le présenter en seconde partie. Donc ce que je fais, c'est un amendement qui vise simplement à clarifier les choses. Il y a plusieurs régimes qui s'appliquent dans un monde qui est encore assez mouvant, il faut bien l'admettre. Mais il y a bien des flux financiers. Et je propose d'assujettir au prélèvement forfaitaire unique, au PFU, les gains qui sont retirés de la cession de crypto-actifs. Lorsque ces derniers sont convertis en monnaie fiat, en monnaie ayant cours légal, ou alors lorsqu'ils sont utilisés comme des moyens de paiement pour l'acquisition de biens ou services. Au fond, quand ils sont utilisés comme des monnaies, à un moment donné, il y a une plus-value qui se dégage du crypto-actif, qui est considérée cette fois-ci comme un actif, il passe dans le régime des monnaies. Et à ce moment-là, il est imposé au régime du prélèvement forfaitaire unique. Voilà pour faire bref la proposition qui est faite, qui s'inscrit assez bien d'ailleurs dans ce qu'a dit le gouvernement sur ce sujet, et qui s'inscrit assez bien aussi dans les différentes conversations qu'on a pu avoir avec les acteurs sur le sujet, lors du rapport qui est en cours d'ailleurs de rédaction finale que nous avons présenté avec M. Persson. Alors, M. le rapporteur. Oui, merci Président. On a eu cette discussion effectivement déjà en première partie, et je vous avais suggéré de déposer cet amendement qui me semblait à la fois légitime et nécessaire, en deuxième partie, ce que vous avez fait. Donc je maintiens l'avis qui était le mien dans ce cadre-là, qui était un avis favorable. Alors, je sais que le gouvernement est en train d'avancer par ailleurs sur ce sujet des crypto-actifs, mais je pense qu'il est important pour que le débat ait lieu en séance, et qu'éventuellement ce dispositif puisse, avec vous et avec Pierre Persson, qui est le président de la mission, vous êtes le rapporteur général, ou c'est l'inverse ? C'est l'inverse, c'est bon. Si vous êtes le président, il est le rapporteur général, pour que vous puissiez vous caler sur un amendement définitif en séance, mais en tout état de cause, et je pense qu'il convient que nous crantions les choses en adoptant cet amendement, c'est un avis favorable. Merci. Gilles Carrez. Oui, je voulais remercier le président et le rapporteur général, parce que je crois très important d'avoir un débat en séance, parce qu'on a besoin vraiment d'une clarification rapide. Bon, comme c'est indiqué dans l'exposé des motifs, il y avait une doctrine qui était administrative à travers le BOFI, qui a été annulée, corrigée plutôt par le Conseil d'État, et moi je pense que c'est important que le législateur s'empare maintenant de ce sujet. Merci. Émilie Carreau. Vous voyez, une fois n'est pas coutume encore cette année, je serais favorable à un amendement de notre président, qui effectivement là on est sur un dispositif de clarification, en gros il y a un trou dans la raquette aujourd'hui, très clairement, il y a une doctrine qui n'était pas très claire, donc là il faut absolument un dispositif législatif, à ce stade on va y être favorable en commission, ça nécessite quand même qu'on approfondisse d'ici la séance, mais je pense que c'est bien d'avoir cet élément de discussion pour la séance également. Merci beaucoup. Charles de Courson. Enfin l'amendement en Wörth, il a le mérite d'essayer de donner un régime stable, puisque suite à la décision du Conseil d'État, ils ont considéré que les plus-values réalisées sur les achats et ventes de bitcoin, tenez-vous bien, c'était un bien meuble, donc c'était le régime des plus-values sur biens meuble, alors c'est dommage qu'on n'ait pas développé ce que ça signifie, parce que ça veut dire une quasi-exonération sur une bonne partie, c'est bien ça monsieur le rapporteur général. Voilà, bon, c'est comme si vous vendiez, je ne sais pas quoi, un bien meuble que vous avez hérité de votre grande-tante, vous voyez, bon, c'est exonéré, bon, voilà. Alors, oui, une chaise ou je ne sais pas quoi, donc ça ce n'est pas tenable, la position du Conseil d'État est intenable, mais est-ce que la position d'Éric Wörth est tenable ? Parce que ça veut dire que ceux qui spéculent sur le bitcoin, eh bien, ils sont taxés forfaitairement à 30%. C'est ça ce que ça veut dire, l'amendement Wörth. Alors, moi, j'ai toujours été très réticent face à ces spéculateurs qui ne créent aucune richesse, qui ne font que transférer la richesse entre personnes, et moi, je trouve que quand on est dans cette situation-là, il faut mieux le barème de l'impôt sur le revenu, alors que ce soit sur les BIC ou autres, ou BNC, voilà. Mais je trouve que c'est un régime très favorable dans l'amendement Wörth. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense notre président, moi, je suis assez réticent. Ce sont des actifs... Enfin, la définition juridique, on peut en parler longuement, elle est très compliquée. En réalité, quand c'est très compliqué, il faut un peu simplifier les choses. Ce sont aujourd'hui des actifs spéculatifs qu'on achète, comme valeur refuge, comme valeur plutôt de spéculation, ou plutôt de faire tourner les choses. Ça peut être aussi l'envie de participer à une économie différente. Tout cela se dit et est probablement à lieu. Simplement, à un moment donné, il y a de la fiscalité. La fiscalité, c'est un truc le plus clair possible et le moins poétique possible. Donc, il y a deux régimes, en réalité. C'est soit une sorte de revenu, et à ce moment-là, c'est l'impôt sur le revenu. Soit c'est un actif, et dans ce cas-là, c'est une plus-value. Et à partir du moment où c'est une plus-value sur un actif, il y a un prélèvement forfaitaire unique. Et on simplifie les choses de cette façon-là. Monsieur le Président, si vous pouvez me permettre, vous assimilez implicitement, dans votre amendement du point de vue fiscal, les bitcoins à des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières, il y a derrière une réalité économique. Mais si je vous posais la question, qu'est-ce qu'il y a derrière le bitcoin ? Est-ce que ce n'est pas de la spéculation pure ? Pour moi, c'est de la spéculation pure. Et donc c'est pour ça que je suis réticent. Parce qu'implicitement, vous lui donnez le statut de valeur mobilière. Alors que pour moi, ce ne sont pas des valeurs mobilières. Le Conseil d'État va dans ce sens. Oui, mais on peut en débattre longtemps sur ce que c'est. Non, il dit des biens meubles. Il ne dit pas des valeurs mobilières. Un objet. Enfin bon. Vous voyez, donc... Donc il faut trancher de la vraie nature de Bernadette. C'est-à-dire, qu'est-ce que le bitcoin ? C'est quoi ? C'est un meuble ? C'est une valeur mobilière ? Madame Cariou. Si le Conseil d'État a sanctionné l'instruction fiscale en précisant que ça ne constituait pas des revenus au titre des BNC-BIC, mais bien des plus-values réalisées sur des biens meubles incorporels, je pense que du coup, le Président, il se base sur cet avis du Conseil d'État. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est complexe. Tout ça n'est pas complètement arbitré. Mais le problème, c'est que si on prend une autre décision, qu'est-ce qu'on pourra penser de cette décision du Conseil d'État ? Là, je pense que le Président, il tire les conséquences de la décision du Conseil d'État. Donc partons sur cette imposition au plus-value. Mais j'entends qu'on pourrait raisonner d'une autre manière. Et creusons le dossier juridiquement, et avec aussi les arguments du ministre Auban d'ici la séance. Oui, on me rappelle que dans la loi Pacte, parce qu'on a eu le débat aussi dans la loi Pacte, on commence à confondre les débats sur les mêmes sujets, dans ce débat-là, on a essayé de préciser ce que c'était un crypto-actif. Ce n'est pas vraiment une monnaie, comme on peut l'entendre. Il y a derrière des mineurs, etc. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais c'est un sujet complexe, sur lequel peut-être la France ou l'Europe a un rôle à jouer. M. Gilles Cares. Dans les temps anciens, bien avant le bitcoin, c'était les métaux précieux, et en particulier l'or. Et à ma connaissance, je voudrais vérifier ça auprès du rapporteur général, il y a toujours eu une fiscalité spécifique. Les plus-values n'étaient pas traitées à l'impôt sur le revenu, les plus-values sur l'or de nos ancêtres. Bien, M. Matéi. Oui, on n'a pas forcément besoin de les définir juridiquement. On donne une définition fiscale, ça arrive dans d'autres cas. Et je trouve que l'amendement du président Wehr, c'est particulièrement pertinent. Il qualifie fiscalement ce type de plus-value, en se basant effectivement sur l'avis du Conseil d'État, qui assimile ça à des éléments incorporels. Donc moi, je trouve qu'on est tout à fait cohérents. Et moi, je ne suis absolument pas gêné sur une définition fiscale, qui n'est pas forcément une définition juridique. mais bon, ça pourrait prendre des heures et des heures de débat. En tout cas, il faut un peu de stabilité et de clarté ou de clarification dans cet univers qui ne l'est pas presque nature. Peut-être qu'on peut passer au vote, si tout le monde en est d'accord. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Merci. L'unanimité n'a pas eu lieu. Alors.